Je vais enregistrer, allez c'est parti mesdames, on va commencer debout quand même, allez on se place, vous voyez pas mes pieds, je trouve un problème de mise en place de la caméra, c'est pas grave, donc on a les genoux légèrement fléchis, le bassin en position neutre, n'hésitez surtout pas à basculer, bassin à droite, à gauche, rétroversion, antéversion, et on relâche complètement les épaules, la tête bien droite, on pense à ce fil là qui nous tire là-haut, c'est pas parce qu'on relâche les épaules que la tête tombe vers l'avant, le corps de la tête bien droite, les pieds légèrement ouverts, largeur des hanches, et on inspire et on souffle, on prend une respiration profonde, régulière, relâchée complètement, inspirez et soufflez, allez sur l'inspiration suivante, on lève les bras tirés par le bout des doigts, toujours, bras rendés au-dessus de la tête, on abaisse les épaules, on monte sur nos pompes de pied, on étire et on souffle, on relâche tout doucement, on redescend tout le long de l'expiration, toujours en tirant par le bout des doigts, et on inspire, on enroule l'épaule, on souffle, on va chercher loin derrière, donc inspiration, on ramène vers l'avant et expiration, on rapproche les omoplates. Allez, encore deux tours, on replace les épaules, on ramène le moment, on inspire, on monte les épaules vers les oreilles, et on souffle, on relâche, on étire le plus bas possible, et on repart. On va chercher le plus loin vers le bas là, comme si on voulait aller gratter nos genoux avec le bout des doigts. Allez, encore une fois, et on relâche. On replace les épaules, le bassin, la tête dans l'alignement du dos, on inspire. On lève les bras à hauteur des épaules, on reste juste là, tiré par le bout des doigts, on inspire. On va basculer d'un côté, côté droit, comme si quelqu'un était tiré par le bout des doigts. On souffle bien, et on inspire, on va de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Et tirez bien, gardez bien les bras à hauteur des épaules. Tirez par le bout des doigts, on revient. On inspire, on fait une rotation en gardant les hanches vers le PC, soufflez vers l'arrière. On inspire, on revient devant, et on va de l'autre côté, la tête, puis la main qui est derrière. Toujours les hanches face à l'ordinateur, face à moi. Ce n'est pas une rotation totale, c'est uniquement le buste. On souffle bien à l'arrière, inspirez dans le mouvement. On revient, et de nouveau on inspire, les bras en V, pointe de pied. Soufflez là-haut, on inspire et on redescend tout doucement. On enroule la tête vers terre, on va vers terre, et on vient chercher en bas. En gardant toujours les appréciations dans les genoux. On va à genoux légèrement fléchis. Et on inspire, on replace juste le dos droit, ventre parallèle au sol. Soufflez bien, et on relâche. On a rendu le dos, toujours le genou fléchis. Et on inspire, dos droit, on remonte, tête dans l'alignement du dos, et on souffle. Allez, dernière fois, remontez, bras dans l'alignement du dos, rentre et le ventre. Et on relâche en bas, c'est possible, on tend les jambes. Touche, on tombe l'argent de hanche. Relâchez la tête, relâchez toutes les jambes. Jambes tendu. Soufflez bien. On fléchit genoux, on inspire, on monte, on déroule, vertèbre par vertèbre. Pour replacer les cervicales et la tête en arrière. On revient. Toujours genoux légèrement fléchis. Le bassin en position neutre. Et avec les deux bras, on inspire, on fait des grands cercles. On inspire et on souffle. On va chercher loin derrière. Ne cambrer pas le dos, le dos reste bien droit. On inspire et on souffle. Allez, dernière fois, tirez bien par le bout des doigts. On va chercher loin derrière. On relâche. On bascule juste la tête sur le côté en soufflant. On inspire, on revient et on va de l'autre côté. Et on alterne à droite et à gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, encore une fois de chaque côté. Réveillez-moi ton poitrine. On lève la tête basculée vers l'avant. Dernier instant. On s'en étient maintenant les syndicats. Et on inspire, on remonte. Je vous laisse prendre vos tapis. Vous allongez sur le dos. Vous allez voir aujourd'hui, le chat, il est en forme encore. Il est en forme, il a décidé de m'embêter. Allez, on s'allongez tout doucement sur le dos. Vous ne voyez plus. Vous pensez à bien étirer la colonne, d'accord ? Donc, on ramène légèrement le menton vers la poitrine. On étire au maximum cette colonne. On relâche les bras, le long du corps, paume devant vers le plafond. Et on va placer notre respiration thoracique, d'accord ? Donc, le bassin est en position. On a peut-être un léger crumbaire, c'est normal. On va se concentrer à l'inspiration. La poitrine s'ouvre sur le côté. Elle s'étend au maximum. Le ventre reste bien plat. Et à l'expiration, je crue le ventre un petit peu plus. Je vis l'air de mon pied. Alors, pour remonter le diaphragme. Alors, pour le temps, relâchez bien le haut du corps. Ok ? Je vais vraiment aligner les hanches. Et on inspire. La poitrine s'ouvre sur le côté. Le ventre ne se gonfle quasiment plus. Allez, encore une fois. On va essayer de garder cette respiration tout le long des exercices, d'accord ? N'hésitez pas à vous recaler, c'est normal. Il faut faire un peu le fil. Dans les moments de relâchement où on pourra gonfler le ventre. Allez, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Mains sur les genoux. Inspire. Et on altère. On change de côté à chaque fois. Un coup, on ouvre vers l'extérieur. Un coup, on ouvre vers l'intérieur. Moderien. se déroulons vers l'extérieur. On ouvre l'extérieur du ventre. L'expiration. L'extérieur. première fois, on garde, genou poitrine, on inspire, on fait un système d'opposition, à l'expire je pousse les genoux, les genoux résistent, et j'inspire, je remets, j'inspire, on pense bien au ventre, la poitrine, le ventre reste complètement creusé, et je souffle, je remonte les organes, comme si je voulais remonter le diaphragme, 1, 2, 3, donc je garde mes deux jambes, angle à 80 degrés, entre les pieds et les cuisses, les pieds pointés, on place les mains au long du corps, le ventre est complètement rentré, le ventre, on peut garder légère flexion, j'inspire, je réfléchis, et j'alterne à gauche et à droite. Pensez à pointer le bout du pied, rentrez le ventre, on sollicite la sangle abdominale aussi, n'oubliez pas, on n'est pas obligé de tendre la jambe, on peut garder légère flexion, encore une fois de chaque côté, on souffle bien, on tire, on vient pour reposer les jambes au sol, les points de pieds touchent, j'appelle le sol, et on ramène, genou, poitrine, encore, on souffle, on va ramener tout doucement, on effleure le sol, dès qu'on effleure le sol, on roule, on roule, pensez à la respiration, à l'expiration, à l'expiration, à l'expiration, à l'expiration, à l'expiration, à l'expiration, à la phase bas du ventre et remonte jusqu'au piatral, allez, encore une fois, comme cette fois-ci, je repose les deux pieds au sol, je vis, je repose les hanches, on replace le bassin, et on souffle, on va tendre la jambe au bras du sol, pousser dans le talon, et on inspire, on reflète, on alterne jambe droite, jambe gauche, comme si on avait une balle à faire rouler sous le pied, vraiment au bras du sol, et on repose dans le talon. Sur tout l'on expire, je tends la jambe, sur toute l'inspire, je la enrichis. et on repose. Et je viens tendre une lente après l'autre. Dès le bras derrière la tête et je m'étire au maximum. Poussez dans les talons, grandissez-vous. On va relâcher l'étirement côté gauche. Le bras peut revenir le long du corps. Et on est uniquement côté droit. On essaye au maximum d'éloigner la jambe et le bras. On étire, on se prend des souffles et bien. On lâche et on change de côté. On va étirer côté gauche. On tire par le bout des doigts, par le talon. Et on relâche. On ramène les doigts à l'intérieur du corps. Fléchissez une jambe après l'autre. Toujours pareil. Genoux. On se lit dans l'axe des hanches. On prend le temps, on replace notre respiration. On va dans l'expiration. La poitrine s'ouvre sur le côté. Le ventre ne se conflit quasiment plus. Et à la fin de l'expiration, on bloque. Allez, autant. Jambe droite. Pieds pointés. Donc, pieds pointés. Soit j'ai entendu, soit on garde les jambes flexion. C'est vous qui voyez, vous faites en fonction de vos possibles. On inspire juste tout le petit cercle vers l'extérieur. Et on souffle, on relâche la jambe. Le plus important dans l'histoire, c'est la jambe qui est au sol. Elle ne doit pas bouger. Elle reste dans l'axe de la hanche. D'accord ? On a tendance à ouvrir le genou sur le côté. Et on relâche la jambe vers la poitrine. Je viens chercher au niveau du genou, du mollet. On peut prendre la serviette, comme je vous le disais. Et je souffle comme moi-même vers la poitrine. Gardez la jambe tendue, pardon, ou les inflexions. C'est vous qui voyez. Ne donnez pas d'atouts dans l'étirement. À la limite, à chaque expire, on essaye de gagner en amplitude. Et on ne donne pas d'atouts. Et on inspire, on fléchit, on tourne la jambe. On relâche un petit peu, tout est bien. Et on prend le temps. On replace la fin. On replace notre respiration. Et on repart avec la jambe gauche. Donc, je suis montée. Jambes tendues, légèrement fléchies. On ouvrance vers l'extérieur. On se rend compte. Le genou droit, lui, le bout. On essaye de relâcher le haut du corps. Et on tourne le haut du corps. Et on ramène la jambe. On vient chercher derrière le genou, derrière le mollet. On prend le temps d'étirer. Rappelez-vous, ne donnez pas d'atouts. On peut aller plus loin. On fait expirer sur le genou. On inspire, on refléchit. On amène les beaux de l'autre vers la poitrine. On serre, on serre, on serre. Alors, ce n'est pas juste on ramène les genoux. C'est vraiment on lit le plat contre la poitrine. On souffle bien, on s'ancre dans le sol, encore plus dans notre matière. Le dos bien droit. Et on vient reposer. Lui, le pied au sol. Toujours alliez bien. Toujours au pied, avec les hanches. Les mains posées au sol. Pente devant vers le plafond. On prend le temps. On replace. Votre respiration thoracique. Relâchez bien les épaules. Prochain expire, on décolle un tout petit peu les fesses. On va pas en haut. On s'arrête. Le bas du dos. On inspire et on souffle. On enroule le bassin. Fait ça. Et on souffle en haut. Allez, encore une fois. Allez, encore une fois. On s'est bien. À tout le moment, je comprends. On reprends le bas du dos. À la prochaine expire, je vais chercher tout en haut. Je m'installe sur les omoplates. On inspire et je souffle. Je redescends en déroulement. On tourne vers vertèbres par vertèbres. En finissant. On va relâcher le fessier. N'oubliez pas. On expire. Le ventre. On crueuse. On décolle le dos. On arrondissage. On inspire en haut. On ouvre la poitrine. Et je repose sous doucement. Les genoux restent dans l'axe des hanches. Allez, on monte une dernière fois et on s'installe. Cette fois-ci, on reste là où on va chercher aller le plus haut possible. On tire et souffle. On fait bien. Et on redescend tout dans l'expérience suivante. Je repose. Je viens croiser jambes droites et jambes gauches. Et je ramène l'ensemble vers la poitrine. On étire vraiment, comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on appuie sur les genoux. Allez, on inspire. On change de côté. Tout doucement. On pose la jambe. On croise jambes gauches sur jambes droites. Et on ramène. On va bien respirer. Allez, respiration profonde, régulière. Et on repousse. Allez, on replace toujours pareil les jambes. La respiration. Il est un fond de main dans les plafonds. On inspire. On se donne au bon. On redécolle. On vient s'installer là-haut. Sur les omoplates. Sur les omoplates. N'écran, n'étendez pas sur la tête. On tire et soufflez bien. On inspire. On décolle. Jambes droites. Et on tire. Jambes gauches, pardon. Jambes droites ou gauches. C'est pareil. Et on reste là-haut. On va chercher le plus haut possible. On réfléchit. On pose le jambes. Inspirez là-haut. Remontez bien. Et on souffle. On redescend. Inspiration. Et on va par en remontant. On va s'installer là-haut. Et on tend. Le bas, jambes droites cette fois-ci. On va chercher le plus haut possible. Rentrer le ventre. Et on réfléchit. On roule le ventre. Et on expire suivante. On redescend. On roule le dos vers talon par terre. On mange les poitrilles. Rufflez le ventre cette fois-ci. Relâchez la respiration thoracique. Basculez sur la droite et sur la gauche. Allez, on revient là. On repense. Les deux jambes. Pour cet exercice, il y a deux options. Il y a une option un petit peu plus facile. Une option un petit peu plus difficile. Ces options vont dépendre de vos lombaires. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, vous prenez l'option. Si vous n'avez pas de douleur, si le mouvement ne vous gêne pas, vous prenez l'option. Dans tous les cas, les bras sont placés derrière la tête. Option une. Souffle, je tends la jambe. Je ramène le bras vers la jambe. D'accord ? Et j'inspire. Je repose. Donc en croisant. Option une. Je souffle. Le bras droit va toucher. Jambe gauche. Le ventre rentré. Et pour l'option 2, on fait pareil en menant les jambes tendues. D'accord ? Donc, les jambes tendues, on souffle. On monte. On inspire. On repose. C'est vous qui t'aider. D'accord ? Vous choisissez laquelle est l'autre. On fait la jambe. On rentre. On prévient. Prenez le temps. Relâchez le haut du corps. Travaillez au rythme de vos respirations. et aussi. La tête relâchée, la colonne bien rendue. 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 On est fini, on va en arriver, on va en passer pour basculer. De l'autre côté, gardez les épaules au sol, laissez l'étirement se faire. De l'autre côté, gardez les épaules au sol. On vient poser nos deux pieds au sol, on bascule sur de l'autre côté pour venir se mettre à quatre pattes. On mettez-vous un petit coussin sous les genoux si besoin, n'hésitez pas, des fois ça peut aider. On se place les bras dans l'alignement des épaules, le dos bien droit, la tête dans l'alignement du dos. On replace notre respiration thoracique, l'invité fait que ça devient pénible. Donc, on n'oublie pas, il faut la respiration thoracique, le ventre, presque complètement rentré, d'accord ? On inspire, c'est la poitrine qui s'ouvre, presque vous pourrez voir le haut du dos bouger quand vous inspirez correctement. N'hésitez pas, pour voir si vous avez le dos en position neutre à utiliser la caméra. Elle est là pour ça, c'est un peu comme les miroirs dans la salle. Donc, si on a les fesses qui remontent, c'est qu'on est cambrié, le dos arrondi, on n'est pas bon. Donc, allez, on se passe, on inspire, on souffle bien. La respiration est replacée, on va tendre, jaune droite, pieds pointés dans l'alignement du dos. Pensez à basculer la hanche, d'accord ? Parce qu'en levant la jambe, on a tendance à ouvrir. Pensez à restabiliser et on va décoller le bras opposé, on souffle, on tire. Inspirez, on souffle régulièrement. Et on inspire, on repose la main, la jambe et on arrondit le dos. Amenez-moi ton poitou, on tourne la colonne vers le plafond. Souplez bien. Et on inspire, on replace le droit, et dans l'alignement du dos. Donc, en gros, on regarde quasiment entre nos deux mains. On ne va pas lever la tête, on ne va pas perdre les mains. On est en position, notre de nouveau, on tend les jambes droites. Pensez à basculer la hanche et le bras gauche. On inspire, on repose le bras. Puis la jambe, et de nouveau, on arrondit le bras. On inspire, on replace le dos en tout droit. On va chercher à ramener l'épaule vers la hanche. D'accord ? Donc, on étire les ombles. Gardez bien la tête en alignement du dos. On laisse ouvrir, on souffle au maximum. On inspire, on revient dans l'alignement. Et on va dans l'alignement. On inspire et on arrondit le dos. Sur les talons, on est sur les bras. On en a devant. On va dans l'alignement. Et on inspire, on vient se placer en position de la hanche. Donc, on amène le bassin vers le sol. Donc, pas trop. On ne doit pas cambrer la tête dans l'alignement du dos. On se place en demi-planche. Ou on ancre les pommes de pied dans le sol. Et on se place en planche. Vous choisissez. Une planche ou planche. Gardez le dos bien droit. Faites dans l'alignement du dos. Et on repose les genoux. On vient replacer les fesses sur les talons. Et on se place en position à la dîner. On va venir cette fois-ci, chaque soir. Le dos bien droit. N'hésitez pas. Jambes fléchies, pardon. N'hésitez pas à vous placer un petit coussin sous les fesses si besoin. S'il y a un problème, si vous n'arrivez pas à vous, comment dire, dans tous les cœurs, dans la ficelle qui nous emmène, on va placer le dos bien droit. On replace notre respiration. Et on place les mains sous le bras. On est bien droite. On inspire et on souffle. On bascule. On descend le dos. Les mains derrière les genoux. On inspire. Et on tire dans les bras en souffrant pour remonter. D'accord ? Donc, il y a une action commune entre la sangue abdominale et les bras. On fait travailler les deux. On inspire. On descend. On descend. On descend. On descend le dos. On descend. Et on souffle. On remonte. On retrouve ça dans les bras. En tirant dans les bras. Les jambes restent collées au sein. On souffle. On va en prélevant. On a mis du dos. Inspirez en bas. Et on souffle. On utilise les bras. Et la sangue abdominale pour remonter. On descend. Si on le fait sans les bras, les bras devant, souffle et on descend, on rentre le ventre. N'allez pas trop bas. Ce n'est pas l'idée. On inspire et on souffle. On remonte. On se grandit au maximum. On descend. On descend. On descend. On remonte. On tend les jambes. Les bras vont chercher. On remonte. On descend. On respire. On respire. On respire. On bascule vers l'avant en gardant le dos bien droit. On relâche. Dans l'alliance du dos. On tire dans les pointes de pied. et on relâche, on arrondit le dos on inspire, on remonte on descend un tout petit peu on ne va pas trop loin on s'arrête là, comme tout à l'heure on inspire, on barre, on souffle on remonte je vais bien à vous inspirer basculer vers l'avant, le dos bien loin tête dans l'alignement du dos pousser la terre d'arrière et on relâche, on arrondit le dos on fait une dernière fois notre rythme on inspire, on se relève on croit on déploie, on souffle on descend un grand instant, le dos rentre la sangle abdominale ne partait pas trop bas on souffle, on remonte on revient dans l'arrière et on basculer vers l'avant et on relâche on inspire, on revient une jambe après l'autre et on va juste venir à venir le dos relâcher on revient se remettre à quatre pattes remplaçant le dos droit et dans l'alignement du dos les bras, vraiment dans l'alignement des épaules les bras ne sont pas vers l'avant cette fois-ci on entre, pointe de pied dans le sol une fois que la respiration thoracique est replacée on décolle les deux pointes de pied et on tient on décolle, pardon excusez-moi, on décolle pas les pointes de pied on décolle les genoux en fait, parce que ça marche ça ne sert à rien si on décolle les pointes de pied pointes de pied on crée dans le sol on décolle juste un tout petit peu les genoux excusez-moi on fait ça on inspire, on pousse fête vers le plafond j'ai entendu bras dans l'alignement du dos pour la tête relâchée on inspire, on vient en position cette fois sous deux planches ou deux demi-planches donc en planches demi-planches on pose les genoux on rentre et levant soufflez bien et on souffle on pose à nouveau les fesses vers le plafond le dos bien droit relâchez complètement la tête et on souffle et on marche avec les mains pour revenir les jambes tendues se poser complètement sur les pieds on reste en bas remâchez remâchez jambes tendues relâchez bien les jambes tout le haut du corps on inspire on refléchit et on remonte vertèbre par vertèbre en finissant toujours par les cervicales on écarte les deux pieds un petit peu plus large que les hanches un petit peu plus large que les hanches on inspire et on bascule sur la jambe droite la main droite bien se placer le coude droit bien se placer sur le genou droit et on inspire on étire complètement regardez votre genou relâchez la tête très bien relâchez bien avant on reste au milieu on s'écrase complètement avant des cellules on inspire on replace le dos droit juste en restant le dos droit on ne va pas chercher à remonter et on relâche complètement encore de nouveau en bas les jambes écartées je vais essayer de ne pas tomber je glisse et on va réfléchir jean gauche posez le genou sur la jambe gauche on inspire et on étire on l'ouvre on relâche vers l'avant les deux jambes plus ouvertes et on revient sur la droite donc on va venir fléchir la jambe droite notre pied à l'arrière fait un demi-tour on se souvient on a le genou dans l'axe de la cheville on vient ancrer le bassin dans le sol on peut poser le genou à l'arrière ou le laisser décoller c'est du poilet pensez à toujours à avoir le genou dans l'alignement des chevilles bien et on revient au centre on fait une petite pause on écart on s'écrase au maximum et on va sur la gauche le pied avant c'est un quart de tour le pied arrière un demi-tour genou dans l'alignement de la cheville à l'intérieur genou au sol ou pas si vous choisissez on revient au sol c'est toi-ci c'est toi-ci bon les jambes tendues on reste un petit instant en bas allez on réfléchit sur l'inspiration on remonte vertèbre par vertèbre on revient un tout petit peu les épaules souffrez bien souffrez un peu les jambes si vous voulez et on inspire on lève les bras à hauteur des épaules on souffle on fait une rotation mais cette fois-ci on va le plus loin possible derrière les deux tiers restent au sol et on inspire on va de l'autre côté mais les hanches ne vont pas forcément rester devant le pésil allez allez encore une fois la dernière on va sausser le plus loin possible souffrez on inspire on monte les bras vers le plafond et on étire pensez à bien relâcher les épaules en pointe de pied grandissez-vous au maximum et relâchez soufflez bien voilà et voilà hopla hopla hopla